donc écoutez on y va pour pour cet épisode 14 dites moi la maison que vous avez choisi d'ailleurs soit dit en passant moi j'ai pris donc le poufsouffle pour le pour mon aventure principale et comme je vous ai dit j'ai fait j'ai fait également là on est sûr Oui là on est sûr qu'on s'appelle là on est sur serpentard du coup Est-ce qu'on avait des choses à vendre je sais plus si on avait des choses à vendre ou pas Je sais plus du tout je crois que je crois que non je suis pas de bêtise vas-y on y va salle sur demande salle de la carte coucou est ce que je vais faire toutes les maisons non je veux pas faire toutes les maisons honnêtement je fais en fait j'ai fait le j'ai fait poufsouffle j'ai fait poufsouffle pour moi pour mon aventure en privé avant le lancement du jeu pour vous faire le test mais du coup du coup là je fais juste serpentard pour vous faire un let's play en vidéo qui est rediffusé comme ça au moins ça permet d'avoir ça permet aussi d'avoir un truc cool pour vous de suivre parce que quand je fais le test en avant-première du coup je peux pas je peux pas enfin je peux l'enregistrer mais je préfère jouer sur ma télé tranquille tu vois donc voilà bonjour professeur j'ai des nouvelles les gobelins cherchent quelque chose un autre dépôt ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement voilà qui est bien étrange ces dépôts ressemble aux réceptacles brisés que j'ai trouvé dans le château de rocoude en effet je crains que le temps commence à nous manquer regardez la carte heureusement la prochaine épreuve est assez proche elle est à poudlard comme vous le savez j'ai été directrice de mon temps mon portrait est accroché dans le bureau du directeur d'ailleurs j'étais là quand le professeur black a été prévenu de votre arrivée laissez moi vous dire que vous m'intriguez à attendez la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur oui je me suis dit que lorsque le moment serait venu l'occupant de ce bureau pourrait nous aider malheureusement ce directeur ne semble préoccupé que par lui même vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence je comprends très bien je trouverai un moyen d'y entrer bien je vous retrouve dans mon portrait à plus tard est-ce que le jeu tourne bien sur steam deck je n'en ai aucune idée je ne vais pas racheter le jeu malheureusement sur le professeur sur pc parce que je vais sur ps5 et que je vais pas le racheter sur pc juste pour faire une vidéo voilà parce que ça coûte cher quand même les jeux donc je ne sais pas pour la version pc donc je ne sais pas pour la version steam deck malheureusement je ne sais pas j'aurais aimé pouvoir te répondre je suppose que sur internet doit y avoir des vidéos comme ça donc je ne sais pas malheureusement je ne saurais pas t'aider pour ça malheureusement j'en suis j'en suis tain j'en suis navré mais voilà je sais pas je sais pas tu as il faut qu'on il faut que je fasse retornal d'ailleurs sur pc et du coup steam deck mais ouais non j'avais j'avais choisi la version j'avais choisi la version ps5 pour le tester de base puisqu'il y avait les quatre supplémentaires aussi avec qui la manette aussi donc j'avais 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 souhaité je vais souhaiter le faire sur ps5 et pour la version switch bah on verra on verra en juillet on verra bien ça va être la grosse question la grosse question va être de savoir comment il tourne sur switch on verra forcément je peux comprendre je peux comprendre la peur globale après voilà il y en a qui n'ont que cette console aussi bah donc on verra en fait on verra bien professeur fig les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante quelque chose a changé l'autre gok et moi avons appris que les gobelins sont à la recherche d'un autre dépôt comme celui que nous avons vu dans le château de rockwood et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leur recherche le professeur fit gerald semblait très inquiète je vois visiblement un rock en sait plus que ce que nous pensions et monsieur ce n'est pas tout l'autre gok connaissait myriam il connaissait myriam ils se sont rencontrés au château de rockwood elle y menait des recherches c'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du port au loin il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le laisser en dépit des ordres de ran rock je suis sans voix elle pouvait vraiment séduire tout le monde il faut que j'en sache plus d'ailleurs j'aimerais parler à l'autre gok directement mais pas maintenant où a lieu la prochaine épreuve vous n'allez pas me croire mais elle se trouve dans le bureau du directeur incroyable d'accord vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille l'elfe de maison du directeur le connaît je connais scropp mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler il est très loyal envers la famille black il l'est il vous faudra un déguisement et j'ai pile ce qu'il vous faut du polynectar vous aurez l'apparence et la voix du professeur black mais le polynectar ne nécessite il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler et sa préparation prend très longtemps non si alors comment se fait il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur black on ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande bon le temps presse buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre comment vous vous sentez c'est incroyable je suis pas prêt d'oublier ce goût ma voix ça va c'est convaincant j'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue comme je vous l'ai dit vous devez récupérer le mot de passe auprès de scropp qui est quelque part dans le château vous devriez chercher le professeur kogawa elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre black de changer d'avis sans succès jusqu'à présent je vois mais ici le professeur black me voit je m'occupe de lui je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après au lard ça devrait vous laisser bien assez de temps merci professeur j'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte c'est assez étrange d'entendre le professeur black exprimer sa gratitude on se rejoint là bas elle est là c'est à trouver les deux maisons du dire je sais qu'il ya la demi-guise aussi à récupérer là mais les demi-guise on les fera on les fera après dommage que je vais vous proposer ton test sur tales of symphonia oui bah moi aussi un petit peu parce que parce que j'ai fait le jeu et que ça me pète un peu les bonbons parce que les musiques du jeu sont bloqués par sony professeur oui ça paraît bizarre mais oui j'espérais vous voir donc j'ai pas pu poster la vidéo du test bien sûr monsieur battant je vais juste passer ça oui bah tales of symphonia switch bah iran il bug mais il est bon mais il ya des choses qui sont intolérables en 2023 sur une version switch qui date de la version gamecube voilà mais ça me saoule parce que je voulais proposer la vidéo j'ai joué vers sur l'avance par bandail et les musiques sont copyright par sony avec va comprendre mais ouais les musiques de tales of symphonia sont copyright par sony et c'est pas genre toi de la démonétisation parce que ça à la limite pas bien grave à la limite si c'était juste démonétiser je l'aurais proposé là le fait est que ça a été bloqué tu vois je veux dire c'est vraiment le gros problème on va juste on va juste vous virer tout ça parce qu'au final c'est juste pour eux ils sont juste relou à toujours me parler ce que c'est le directeur qu'est-ce qu'on a ressenti mal est en main nickel si vous voulez me parler vous voyez mes secrétaires oui quel bah ouais j'en ai référé à bandail j'en ai référé à bandail pour pour le problème des musiques ils m'ont dit bah heureusement on peut rien faire ce sony donc bah j'ai pas pu sortir ma vidéo sur tales of symphonia et j'ai la flemme de la refaire de la retourner de la remonter de devoir virer les musiques du jeu et tout donc voilà j'ai posté un tweet j'ai dit que la version switch que j'ai testé bah c'est le jeu dans son jus quoi tu vois mais 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 il ya des bugs et c'est pas normal c'est pas normal qu'en 2023 on est une version on est une version switch d'un jeu gamecube qui tourne pas en fait tu vois c'est pas normal c'est pas normal clairement pas l'excellent travail et c'est plus de l'attitude et bonjour à ceux qui débarquent mais c'est clairement pas normal quel plaisir à noël cette salle là je vous ai dit la période de noël est vraiment la plus belle dans le jeu tu vois c'est vraiment vraiment ce période à ce pas récupérer les pages d'ailleurs et ravi du travail accompli bonjour maître rappelle moi le mot de passe de mon bureau oh mais le maître a fait promettre à scrope de ne le dire à personne pas même au maître comment oses tu défier mon autorité je devrais te donner une correction digne de ce nom oui monsieur bien sûr monsieur scrope vous demandez pardon c'est la devise de la famille black maître oui bien sûr oui je le maître ne l'a certainement pas oublié c'est toujours pur n'est ce pas presque maître scrope pense que le maître mais scrope à l'épreuve c'est toujours pur évidemment et bien sûr comme le maître le sait l'intonation doit être la bonne ah oui bien sûr je t'ordonne de l'énoncer correctement le maître sait bien que l'addiction de scrope est plus que lamentable bon très bien toujours pur ce n'est pas tout scrope j'ai confisqué ce répugnant journal à un élève il sent le calmar et l'eau de mer oh le journal d'apollonia oh quelle surprise maître qu'est ce que scrope doit faire de ce trésor enfin de ce détritus bien sûr ce que tu veux scrope c'est ton trésor maintenant disparaît le polynectar se dissipe je ferai mieux d'éviter les regards alors avec ses petits rototos il faudra que j'active la quête des clés aussi absolument on le fera on le fera après c'est pour le c'est pour le halo mora 2 notamment je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant on est à 12 sur 50 pour Poudlard il ya un truc que j'avais trouvé dommage pour les pages dans Poudlard c'est que vous voyez que il ya cette espèce de petite animation attendez voyez cette espèce de petite animation un peu sympa quand vous en récupérez une là en ce moment donc là ça plus qui apparaît au milieu de l'écran le fait qu'en haut à gauche ça te marque le truc et puis les récupérer des pages sauf qu'à partir du moment où tu as terminé là tu as terminé la quête entre guillemets parce qu'en fait tu as tu as une centaine de pages dans Poudlard en tout une fois que tu as dépassé le nombre de pages de la quête en fait ça s'affiche plus sur l'écran tu as encore de temps en temps la petite musique mais tu n'as plus tu n'as plus l'affichage comme ça sur l'écran et je trouve ça dommage parce que finalement ça donne entre guillemets pas envie d'aller le chercher plus loin pour ceux qui voudront simplement se satisfaire de la quête et c'est un petit peu dommage parce que parce que je trouve que c'est c'est cool et c'est pour moi ça a été un petit manque j'en avais parlé dans le test j'en avais parlé dans le test c'est un c'est un petit manque quand même sur sur l'expérience tu vois moi c'est pas bien grave non plus mais voilà c'est à noter c'était à noter quand même on va au bureau du directeur le bureau qui deviendra celui de Dumbledore d'ailleurs des années et des années après puisque pour rappel le jeu se passe en 1890 et Dumbledore arrivera dans deux ans à l'école donc ça veut dire qu'au moment des fait il a il a neuf ans évidemment il peut pas être directeur de Poudlard à neuf ans évidemment même si bon les gens savent sans doute qui il est voilà pas du tout j'étais pas encore venu mais c'est vrai que du coup avec avec le fait de refaire le jeu c'est bizarre il y a plein d'endroits où je pensais être passé et finalement toute cette salle avec tous les trophées et tout avec une masse de trucs à récup je sais que dans le couloir ici il y en a quelques-uns tout ça vite ici merci Nido pour ton sub merci beaucoup quatrième mois d'ailleurs merci beaucoup il y en a un que j'oubliais il est où il serait où ah oui il est devant ici merci beaucoup allez hop 19 ce sera très bien let's go let's go monter au bureau le couloir qui mène au bureau d'ailleurs me fume il est super long genre vraiment ultra long et je l'adore mais du coup en fait c'est là où tu vois que les développeurs ont dû mettre en place forcément des ont dû mettre en place des la création entre eux les endroits qu'on connaît et c'est ce qui avait été expliqué c'est à dire que bah on connaît les salles que ça soit dans les films ou dans les livres et par contre on connaît pas tous les couloirs qui séparent les salles donc il a fallu un petit peu inventé des trucs et typiquement celui ci ça en fait partie aussi et ce petit couloir qui serpente je trouve très joli très fun mais un petit peu long tu vois toujours c'est toujours assez drôle mais je me je ne ferai malheureusement pas le platine du jeu parce que me faire les quatre maisons juste pour avoir les quatre trophées de je vais voir on s'appelle je vais trouver le qu'on s'appelle la salle la salle de la carte à quatre pour chaque maison c'est à elle que je dois donner le mot de passe c'est le genre de trophée que j'aime pas dans un jeu malheureusement et je comprends l'idée encore une fois forcément il fallait aussi un trophée machin mais j'aurais préféré un trophée global en mode toutes les grandes familles de sortie où tu vas tu trouves la salle avec n'importe quelle avec n'importe quelle école avec n'importe quelle maison j'aurais préféré et dans le jeu tu peux devenir ce que tu veux dans le jeu tu peux utiliser la magie que tu veux en fait c'est aussi ça le truc ravi de vous voir c'est grâce à la réactivité du professeur fig et maintenant approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît j'imagine que je ne vais pas me contenter de lire un livre vos soupçons sont fondés nous parlerons quand vous aurez terminé est ce que pendant tout ce temps il était caché juste sous le nez du directeur ce doit être le piédestal où suis-je professeur fig et là on est sur mon épreuve préférée clairement vous pouvez m'appeler niam vous allez assister à une fable faites attention et là cette fable vous la connaissez déjà cette fable vous la connaissez déjà avancez beaucoup et prudemment utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver dans ce lieu comme dans la vie la mort prend des formes multiples éviter quels sont les trois outils qu'on va trouver dans cette mission à votre avis on va les appeler comme ça avec des grosses étapes d'ailleurs à chaque fois mais la déla 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 est folle non mais non la déla est folle quels sont les trois outils de la fable c'est possible niam ne savait le terme outils déjà je dois y aller au bon moment ouais c'était pas prévu ça merci lenny pour ton receb merci beaucoup je vois il y a un escalier droit devant mais quels sont les reliques du coup quels sont-elles j'ai l'impression d'être en un taureau surprise quels sont les reliques de la mort vous avez deux minutes et je veux le nom précis et l'usage aussi tiens pas de poignet une échelle ils ne me verront peut-être pas si je passe par là haut il y a un combat où je suis mort trois fois après là enfin à la fin d'ailleurs le combat de fin de cette mission je suis mort trois fois dans le en faisant le test pour l'instant il faut que je sorte d'ici où peut bien se trouver niam ils sont trop nombreux je dois traverser aussi vite que possible c'est là que je dois aller mais je dois trouver un moyen de passer je me suis fait avoir c'est bon j'ai eu de la chance là dessus ah non trop tard ah si c'est bon bien joué bien joué mais c'est pierre de résurrection absolument pas la pierre philosophale tout à fait ce qui n'est pas la même chose le petit caillou celui-ci c'est pas parce que du coup le t9 le t9 de mat qui dit la pierre alors du coup la baguette de sureau la puissante baguette ok la cape d'invisibilité pour se cacher et alors très drôle parce que du coup la pierre de résurrection pour recuiter je suppose que tu voulais dire ressusciter mais c'est bien fermé mais le recuiter me fume en mode c'est bien parce qu'avec cette pierre une fois que tu as trop bu paf tu utilises la pierre et boum tu peux recuiter yes merci mat ton t9 t9 t'as trahi voilà le filtre noir et blanc est ouf ouais ouais clairement c'est même plus qu'un filtre noir et blanc il y a carrément tout un jeu tout un jeu de de textures et la direction artistique a intégralement changé en fait c'est même plus qu'un filtre c'est clairement la DA qui a été modifiée pour ce passage ce qui est très très cool d'ailleurs allez c'est bon la première relique cap mystérieuse que vous connaissez je crois bien que je suis invisible donc déjà on commence par ça ils ne peuvent pas me voir je peux me rapprocher ah oui non c'est magnifique ce passage là est somptueux je peux continuer par ici tout va bien maintenant il ne me reste plus qu'à trouver Niam vous avez dépensé la mort pour l'instant mais vous devez encore me trouver continuez à chercher mais cette fois vous ne pourrez pas vous cacher la fameuse qui se trouve devant vous ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire la fameuse allez non c'est pas un mode non non c'est pas un mode c'est pas un mode je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir ah le psvr2 je le reçois la semaine prochaine ça y est ma précommande a été après commande a été validée et les sous ont été voilà ça cicote là mais bon on va en faire des beaux contenus du coup ils sont au niveau 29-30 là forcément et oui c'est ce passage là qui est en noir et blanc c'est la troisième épreuve pour un faux c'est pas un peu c'est le coup c'est le coup c'est le coup Ah j'ai pas réussi à l'avoir le jeu sors sur ps4 et xbox one en avril et sera disponible du coup sur switch oh c'est pas mal j'ai trop envie allez, c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Allez on se chauffe C'est là où il y a les trolls ou pas ? Ouais Aïe Aïe En plus on a que ça là comme euh Ah oui mais attends Aïe 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 Allez Aïe 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 Mais la DA de ce passage est tellement chouette Une simple pierre, elle doit être pour moi Allez Non, ce n'est pas la pierre philosophale Vous m'avez trouvée, mais vous ne pouvez pas faire ce qui a été fait La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis Mais sans lumière, point d'ombre Et sans ombre, point de lumière Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs C'est parti Sous-titrage ST' 501 Isidora Vous parlez comme Percival Et il s'avère que je le sais C'est une source de puissance De canalisation J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie Je ne saisis pas, Isidora Je pense que nous pouvons la maîtriser Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut... s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père Oh, Nia, m'imaginer ce que nous pourrions accomplir Personne n'est étranger à la souffrance Mais que faites-vous ? Inspirez Le sentez-vous ? Oh, Isidora Ceci doit cesser Maintenant Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps Parce qu'il vous fait peur Moi, j'ai choisi de m'en servir Je ne sais pas, mais je ne sais pas Vraiment ? Quelqu'un aurait terminé les trois premières épreuves ? Oui, en effet Mais, vous êtes si... Jeune ? Je sais, vous devez être le professeur Baccar C'est bien moi Enchanté, le souvenir de la pensine que je viens de voir Isidora inhalait des émotions douloureuses Tout à fait C'était fascinant Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser Mais comment ? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pensine À quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir Je vous assure que je comprends, professeur D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense Il entend l'utiliser contre les sorciers Nous n'avons pas de temps à perdre Je vois Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses Et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre C'est frustrant J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance Oui, et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald Comme elle l'a fait avec son père, sans autorisation C'est monstrueux De plus, elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite Grâce à l'argent gobelin Les dépôts ? Probablement Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais... Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux cinq noms Trouvés dans les journaux de Bragbor Un gobelin qui travaillait le métal Cinq noms ? Les gardiens et... Qui d'autre ? Isidora Morganac ? Exactement C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance Gringotts, la tour, le château de Rockwood Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve Nous pourrions au moins garder un oeil sur Ranrock Il nous mènera peut-être à d'autres informations Peut-être bien J'espère avoir bientôt des nouvelles de l'Ordgok Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses Oh, et comme vous l'avez probablement deviné Votre polynectar a fonctionné à merveille J'en étais sûr Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu Bon ben écoutez Ça c'est fait On passe au niveau 30 ou pas ? Ah, non Mais ça doit vraiment être just-just quand même Ça doit être just-just-just Je m'excuse d'avoir réagi de la sorte à propos de ton ami Gobelin Allez J'espère que tu accepteras malgré tout On va faire ça tout de suite sur cet épisode aussi Retrouve-moi sur la côte sud On y cherchera le dernier fragment de toile Pas de soucis mon cher ami Pas de soucis Allez hop, on y va De toute façon, je les bombarde a donc on est bon De toute façon, on a débloqué tous les sorts Donc en vrai, on est bon La carta del mundo Hop là Allez, let's go Paf L'avantage d'avoir tout débloqué Et ce qui est cool Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes qu'on a fait dans la nuit C'est pour ça qu'on a autant de barres de super en bas à droite d'ailleurs Puisque, justement Eh bien, nous avons avancé un petit peu Nous avons avancé un petit peu les 4 secondaires Bonjour à ce qu'il y a Je crois que j'avais fini la Jeune Bidon Ah non, celui-là Et là, t'as dégagé Attends, je pensais avoir Bon, mais haut Ça va les amis ? Merci J'adore parce qu'il y a quand même un gars Dans le stream Celui Il y a un retard de 3 secondes Sur le stream Youtube Wow Putain Les mecs, il y a venu préparer les 2 streams quand même Ça me fume Mais genre vraiment Ça me fume D'accord Ok Allez, go Je pense qu'on sera bien Je pense qu'on va atteindre l'heure La relique est la clé pour sauver Al Je pense que ouais J'en suis certain On sera bon sur une heure d'épisode On sera bon pour une heure J'ai reçu ton hibou Merci Je suis content de te voir J'ai repéré des fidèles de Ranrock Qui arrivaient de la côte J'ai entendu l'un d'entre eux dire Qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte Semblable à celle qu'on a trouvée Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous ? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque Je ne sais pas J'ai vu un autre souvenir Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fitzgerald Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi Tu dois leur tirer les vers du nez Ça ne marche pas comme ça Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve Ce n'est pas aussi facile que tu le penses Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier Soit ils ne te font pas confiance Soit tu ne te soucies pas assez, Dan, pour poser les bonnes questions Bien sûr que je me soucie, Dan, Sébastien Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus On y est presque Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens Mais ça ne me plaît pas du tout On n'a pas vraiment le choix Essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici Allons-y vite, avant de nous faire repérer En tout cas, c'est intéressant d'y aller en pleine nuit Ça va, on aurait pu y aller en plein jour et tous les défoncer Tu vois Allez, go Ouais, du coup, j'ai déjà fait tout ça Des petits sombrals Elle parle pas beaucoup pour quelqu'un qui veut faire des conversations Allez, on a passé la barrière Non, non, mais il n'y a pas de plan qui tienne Il n'y a pas de plan ou je ne sais pas quoi bakène Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501